Ce film est basé sur des faits réels. Cependant, certains événements et personnages ont été créés pour la situation. Madonna n'a participé en aucune façon à sa réalisation. Je m'appelle Madonna Chikone. Je suis née et j'ai grandi à Détroit, dans le Michigan, où a débuté ma réputation de jeune fille précoce et irascible, à la grande consternation de mon père. Michigan, 1978. Au départ, j'hésitais entre devenir nonne ou actrice. Mais après neuf mois en école mixte, j'ai choisi. À la mort de ma mère, mon père m'a élevée dans la plus stricte tradition catholique italienne. Et je ne serais sûrement pas devenue celle que je suis si je n'avais pas eu à me révolter contre ces vieilles valeurs. Quelle joie de vous voir, Sœur Immaculée. On dirait que vous vous êtes refait une beauté. Devrait être révélé. Par la volonté de Dieu, les hommes s'uniront et vaincront. La voix lui commanda de pleurer et des larmes coulèrent sur sa joue. Toute l'humanité devrait faire preuve d'humilité afin de retrouver la bonté de l'enfant qui protège les fleurs des champs. Tu as manqué l'homélie. On y parlait d'humilité et d'obéissance. Prions ensemble. Seigneur, nous voici réunis en ton église pour te témoigner notre reconnaissance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, levons-nous. Quitté mon Père a été la discrète. La décision la plus dure à prendre de ma vie. Il m'a toujours aimée et soutenue. Quand j'étais petite, mon père m'avait promis un peu d'argent chaque fois que j'avais 20 sur 20. Je me suis vite enrichie et ça rendait mes frères tout jalousie. Il me torturait sans arrêt. Mes papas arrivaient toujours à temps pour me sauver. J'étais sa protégée jusqu'à son remariage. Betty n'est pas ma maman. Mais ce mariage est pour toute la famille. Tu ne m'aimes plus si tu aimes Betty. Non, ce n'est pas vrai, Nony. Ton papa t'aimera toujours, chérie. Mais mon père fut moins disponible et je me trouvais d'autres distractions. Au lycée, j'étais devenue à moitié schizophrène, hésitant entre une personnalité de dévergondé et celle d'une jeune fille modèle qui présentait d'autres avantages. Quand j'ai enfin perdu ma virginité, je me suis dit qu'il était temps de penser à ma carrière. Je suis partie faire mes premiers pas à New York. Cette liasse de rien, c'est tout ce que tu as ? Ouais, 37 dollars. Comment tu feras si l'école de danse ne te donne pas la bourse que tu espères ? T'es complètement folle, je l'obtiendrai, c'est certain. Je crois que c'est ton idée qui est complètement folle. Tu vas me manquer. Qu'est-ce que tu lui as écrit ? Dépêche, ton père va débarquer dans une minute. Accroche ta robe sur un seint. Dans mes bras. Je vais t'habiller pour que tu puisses jouer dans le jardin. Alors, on va ? J'aimerais aller au cœur de la ville. Voilà. 15 dollars, mademoiselle. Vous voulez plaisanter ? Je parie qu'on n'a même pas fait d'e-board. On est à Times Square, c'est là que vous vouliez aller, non ? C'est tout ce que j'ai, de toute façon. Je vousoue, c'est tout ce que j'ai. Vous êtesです. Je lui ai dit. C'est tout ce que j'ai fait. Il était un peu de la ville. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. Sous-titrage MFP. Musique douce Vous avez de l'expérience dans ce domaine ? Je suis experte en la matière et j'adore ça. Bon, alors vous commencez demain. Merci. Non ? Madonna Chicone. Je viens passer l'audition pour décrocher une bourse. Je suis une admiratrice de Mademoiselle Novak. Pour moi, c'est une très grande artiste. Patientez de ce côté. Votre numéro est le 32. On vous appellera. C'est mon idole. Quand j'étais étudiante dans le Michigan, sa troupe est venue se produire sur mon campus dans cette œuvre très compliquée à douze tons de Stravinsky. Allez vous asseoir et attendez. Laissons-la, Victoria, qu'elle finisse. D'accord. Je me souviens que les danseurs prenaient des pauses qui me donnaient l'impression de voir bouger des statues d'art primitif, animées par une force intérieure. Je n'avais jamais rien vu d'aussi original auparavant. Cette femme est géniale. Et vous vous sentez prête à relever ce genre de défi ? Je suis prête pour le challenge. C'est moi, Bruce Nova. Oh mon Dieu, ça alors ! Ah, c'est... Ah, oh ! Ah, je suis très embarrassée. Je serais curieuse de vous voir danser. Non, 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 vous n'êtes pas du tout. Attention à vos élévations. On recommence. Allez, et quatre, cinq, six. Mademoiselle Chikone, l'essence du mouvement est dans la transition, pas dans la position. On recommence. Allez. Oui. Bon. En progrès. On reprend depuis le début. Allez. Eh, vous vous croyez en boîte ? Ah, mais plus il y a de musique et plus on vend de beignets. Regardez-les, on vous a pas appris ça à l'école des cadres. Normalement, je loue pas la semaine. Mais je te fais un cadeau. Ah, c'est très gentil à vous, monsieur. Et puis, il faut allonger du fric en plus dans la semaine. Le nettoyage des chiottes, c'est pas gratos. Bigé ? Pas de problème. Je bosserai un maximum ce week-end. Ça me fera des ursues. J'adore la vie. De toute manière, regarde où tu veux. C'est un taudis. Mais au moins, c'est le tien. Si t'avais vu où je vivais avant, tu te croirais au rite, c'est ici. Sous-titrage ST' 501 Ciccone. Combien de fois je dois vous dire que je ne veux qu'une touche de chocolat par beignets, c'est clair ? Est-ce un concept trop difficile à comprendre ? Je fais en sorte que vos clients puissent manger pour le rafraîchant. Vous savez combien ça va coûter de nettoyer tout ça ? Ce sera déduit de votre salaire. Ah non, c'est dégoûtant. J'ai à peine eu de quoi payer mon téléphone et je dois encore une semaine de loyer. Quand on n'est même pas fichu de faire des beignets, on n'arrive à rien dans la vie. Et vous croyez que c'est ça, la vie ? Parce que vous, vous osez appeler ça un restaurant ? Cette tôle qui sent le graillon, qui est infesté de cafards. En plus, vous exploitez tout le monde. Je suis peut-être pas très malin, mademoiselle. Et je n'ai pas remporté le prix d'excellence, mais je suis votre patron. Et vous êtes renvoyé. Ça pourrait être bien pire. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Chéri, décroche s'il te plaît. Je dois préparer le buberon. Allô ? Devine, qui c'est ? Madonna ? Où es-tu ? J'habite New York Comment est-ce que tu as pu nous faire ça ? Écoute, papa, je me doutais que tu t'inquiéterais pour moi Alors, je te passais juste un coup de fil pour te dire que ça va Merci, il est bien temps que tu appelles depuis trois semaines Tu sais, je voulais essayer de faciliter les choses pour nous deux On peut dire que c'est raté Est-ce que tu t'en sors ? Oui, je suis très contente C'est la vie de rêve Je prends des cours de danse Je rencontre des tas de gens intéressants Et je vais même auditionner pour le Broadway show Noni, tu es toujours la bienvenue chez nous Il est encore temps de t'inscrire pour le premier semestre Non, merci Je m'amuse comme une folle à New York Un jour, tu seras fière de ta vie Tu seras fière de moi Professeur Bennett ? Je suis Madonna Je viens à propos de l'annonce Alors là, je crois qu'il y a méprise Et pourquoi ? Eh bien, quand vous avez parlé de vous au téléphone J'ai eu l'impression que... J'ai été obligée de traverser toute la ville Et en plus, j'ai même changé mon emploi du temps pour être là Vraiment, j'en suis désolé Mais je recherche quelqu'un de plus mûr Et puis, vous êtes trop masculin Et comme ça, je suis masculine ? Je me plais comme ça, professeur ? Sur le canapé ? J'adore le bouc C'est très doux à toucher Oui, c'est bon Très bien Merci tout le monde C'était génial Excellente séance En ce qui concerne les cours de la semaine prochaine C'est jeudi à 8h Et ce n'est pas la peine de venir à 7h La porte serait fermée N'oublie pas de remettre tes lentilles à l'abri Bravo J'ai été très agréablement surpris par votre travail C'est gentil Écoutez, je... J'ai pas l'habitude de demander ça à mes modèles, mais... À vrai dire, c'est la première fois Est-ce que vous êtes libre ce soir ? Ah, pas de chance Je suis débordée Le dîner me sera offert ? Je me suis régalée, c'était délicieux Comment est-il possible qu'une fille qui s'appelle Madonna Ciccone ne connaisse pas le quartier italien ? Mais laisse-moi le temps, je viens à peine de débarquer Eh ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Eh, Madonna ! Je veux que les gens s'habituent à voir mon nom Et quoi ? Toi aussi, tu bouscules les vieilles valeurs Ne me dis pas que tu photographies des mariages ou les monuments historiques de la ville Alors dis-moi, quelle est la chose la plus scandaleuse que tu aies jamais photographié ? Si tu veux un vrai déjeuner, attends un peu, je sais très bien cuisiner Pas le temps, j'ai cours de danse Est-ce qu'on se revoit ce soir ? Je sais pas Ça va dépendre De quoi ? De toi C'est assez dangereux de mêler le plaisir au boulot Et je veux pas perdre bêtement mon nouvel emploi Tu sais, on peut toujours s'arranger J'en suis sûr Alors dis-en Trois fois le prix d'un modèle normal D'accord, affaire conclue Alors à ce soir, professeur Encore 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 C'est pas comme une masse informe et inexpressive N'ayez pas peur de souffrir On recommence Relevez-vous, Madonna ? Je ne peux pas faire ce que vous demandez Qu'est-ce qui vous prend ? Que signifie ce comportement ? Est-ce que vous vous sentez moins doué que les autres ? Je travaille deux fois plus que les autres dans cette compagnie C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de vous prendre Pour la force de votre volonté Pas grâce à votre talent Je m'efforce de faire de mon mieux C'est pour m'impressionner que vous faites des pieds et des mains Au lieu de vous concentrer sur le travail On ne danse pas dans le but d'arriver quelque part, Madonna On danse pour la seule joie de le faire Mais je veux faire partie de la National Touring Company Vous n'êtes là que depuis trois semaines Même les meilleurs danseurs qui m'accompagnent depuis trois ans Attendent de voir ce jour arriver Je n'aurai pas assez de patience Eh bien, dans ce cas Je pense qu'il est temps de vous reconvertir, Mademoiselle Chikone Parce qu'en toute sincérité S'il y a une chose dont j'ai horreur C'est qu'on me fasse perdre mon temps comme ça Madonna, t'as besoin d'un chauffeur ? Salvador Oh, my God Yippie Papa ? Ciao Mais si tu travailles, où passe ton argent ? Le loyer, la danse et puis quelques bouquins Tu sais, ça file vite l'argent à New York Tout coûte une fortune Mais t'inquiète pas Je suis pas droguée On m'a coupé le téléphone simplement deux jours Pas deux jours, une semaine et demie J'en suis sûr parce que j'ai essayé de te joindre tous les soirs Pourquoi tu m'as menti ? Alors raconte-moi Ils t'ont renvoyé ? Mais je m'en fiche Tu sais, c'est pas les petits boulots qui manquent ici Admettons que tu continues à vivre de rien pour danser Qu'est-ce qui se passera dans dix ans si t'as pas réussi à percer dans le domaine que tu souhaitais ? Tu pourrais te retrouver sans rien à trente ans Ce genre de fin ne risque pas de m'arriver Je t'assure que j'essaie de te comprendre, chérie Mais ça m'échappe C'est trop dur Écoute, je sais que c'est difficile pour toi Tu penses que je n'ai pas besoin de toi, mais c'est faux Chérie, je t'en prie Ne gâche pas les plus belles années de ta vie Reviens à la maison Reprends tes études qui te permettront d'avoir une vraie vie C'est ton rêve, papa, c'est pas le mien Il sera toujours temps pour que je reprenne l'école Je suis libre de le faire C'est peut-être toi qui as raison, après tout Mais faut pas croire, moi aussi j'ai connu ça dans ma jeunesse Oui, j'imaginais que quoi qu'il arrive dans l'existence On était plein de ressources Et que de toutes les manières, on s'en sortirait Mais parfois, la vie est dure C'est bon de dormir à même le sol Pour ton dos Tu me manques Nani Merci d'être venue me voir Bonne nuit Ça me ferait plaisir que tu restes un petit peu Là, je dois passer à une audition à 10h Mais après, on pourrait se rejoindre Je te montrerai le quartier italien, si tu veux Betty m'attend pour le dîner Oui Et puis je dois travailler Le loyer de la semaine J'aurais honte de harceler les pauvres gens Et de leur soutirer tant d'argent pour ce taudy Mais qui est-ce, c'est ton voisin de palier ? Il a raison, et soyons corrects, tu nous présentes pas ? Si, c'est... c'est mon papounet On s'adore Je vois Appresse-le quand même Le temps, c'est de l'argent Quel con, ce mec Tiens, prends ça au moins Non, papa Si, ça pourrait être sérieux Non, c'est pas la peine En cas d'urgence, ça peut servir J'en ai pas besoin Écoute, je vais passer une audition Ils veulent des filles douées comme moi Ça va aller, t'en fais pas Sous-titrage ST' 501 Je vais aller tenter ma chance ailleurs Tu peux aller Il n'y a pas la peine de te planquer Je sais que t'es là Tu me dois une semaine de loyer Et le nettoyage des choses que je me suis tapé Une minute Je suis toute nue J'en ai pas pour longtemps Tu me mènes encore en bateau Je croyais que le vieux t'avait filé du fric Il m'a donné tellement d'argent Que je peux dormir dessus C'est ça, et moi Je vais pouvoir m'asseoir dessus, hein Je te promets, j'ai une clé Je m'en fous, j'entre Chicané ! Bonjour, c'est Benel Allô, mais où t'étais passé ? Il y a plus de trois jours Que j'appelle chez toi J'ai besoin de bosser Et je vous rappellerai Merci, à bientôt Où est Pixar ? Hé ! Mande-toi, mande-toi ! Arrêtez-la, ils sont prêts mes affaires ! Hé ! Arrêtez-la, ils sont prêts mes flottes Arrêtez-la et ils sont prêts mes rec vur C'est parti. C'est parti. Ah, je croyais que c'était la brigade de répression des voleurs du petit four mondain. Je vous déconseille ceux au fromage, ils devaient moisir depuis plusieurs jours chez le traiteur. Hé, on n'imagine pas qu'il existe des gens pour payer des saletés pareilles. Ah oui, il se trouve que l'artiste qui a mis ce buffet à disposition est mon meilleur ami. Merci. Merci. Oui, à bientôt. Oui, j'espère. C'est gentil d'être en amie. Tu veux rire ? C'est à nous que ça fait plaisir. Salut. Quand est-ce qu'on s'embrasse ? Tu vis là ? Ouais, allez, viens. C'est peut-être les cloches de la synagogue ? Je parie que t'es pas juif. Non. Tu te souviens de tes cours de gym ? Oui. Je monte à la corde. C'est un excellent moyen pour rester en forme. Ah. Ah oui ? Il y a longtemps que ton gymnase n'a pas servi de lieu du culte. Oh, il y a des années qu'ils ont abandonné la partie. T'es musicien ? Ouais. J'essaie tant bien que mal de monter un groupe. Tu chantes ? Non, j'ai fait partie d'une chorale à l'école, mais ça n'avait rien de professionnel. Allez, chante. Sois pas timide. Non, tu t'en irais, petite bouche sur les oreilles. Chante. Allez. Allez. Je te parie que je suis la première en haut de la corde. Ah, au vrai, j'y vais tomber. T'as la corde, une divine souplesse. La danse classique. Est-ce que tu plaisantes ? J'ai du mal à t'imaginer dans le lac des signes. C'est drôle. Tu fais l'amour comme un homme. Oh, vous précise ta pensée ? T'es très... très agressive. Et... et très libérée. Et ça te fait peur ? Dis-le, hein ? Non. Ça t'angoisse ? Non. Non, c'est très pendant. J'aurais toujours aimé être un garçon. Quand j'étais petite, j'étais très jalouse de mes deux frères aînés. Eux, au moins, en été, ils pouvaient enlever leur chemise. Ils étaient tellement plus libres. T'aurais dépassé la dose prescrite. Ils avaient eu plus de liberté. Ça aurait été mortel. Eh, n'oublie pas de ravindre le siège des toilettes quand t'auras terminé. T'es déjà rhabillée, coquin ! Mais, mais, oh ! Madonna ! Je te présente mon frère. Stu. Enchantée. J'espère bien. Désolé. Je ne savais pas que tu recevais. J'avais laissé la plaque baisser si t'avais regardé avant d'entrer. J'avoue que je n'ai pas fait attention. J'étais tellement fatigué. J'ai dormi comme un bébé. Je partage la maison avec mon frère. Et on a un arrangement. Oui. J'accepte de passer la nuit dehors, à condition que la nénette se tire le matin. La nénette. Stu s'en allait. Regarde ses poches avant qu'elle s'en aille. Pour une fois, je te le demande. Qu'elle vienne avec ses valises. S'il te plaît, tu sais, ce n'est que temporaire si on l'héberge à du rabat. Mon œil, cette fille t'apportera que des ennuis. Elle porte le désespoir et la poisse sur son visage. Stu. La nuit dernière, j'ai connu le Nirvana avec elle. Elle a mis les draps en pièce, je te jure. Et après la bataille, on a discuté pendant des heures. J'ai envie qu'elle reste. Salut. T'as trouvé une nana avec laquelle tu peux coucher et parler en même temps. C'est génial, mais t'es pas forcée de vivre avec. Regarde-la. Elle est tellement... Tellement quoi ? Authentique. C'est le genre qui ne triche pas. Avec elle, tu sais à qui tu t'adresses. C'est ce qui m'inquiète, figure-toi, parce que de toute ta vie, tu n'as jamais su te responsabiliser. Et pas même avec le chien. Tu n'es pas du genre à prendre des engagements de ce type, Paul. Là, c'est différent. Je te préviens parce que je n'ai pas envie que tu pleures. Hey, ça te fatigue pas ? Je dois m'exercer pour les auditions d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La bouffe pour chat ? Je ne suis pas là pour te cuisiner les petits plats que tu préfères. Hey ! Tu n'es pas ma mère. J'ai l'impression d'être prisonnier. Tu sais, on est obligés de partager un espace limité, alors on doit tous faire un effort. Je croyais que ça devait être temporaire. Je me sens un petit peu étouffé depuis un moment. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Il y en a un de trop ici. Moi, au moins, je n'ai pas besoin d'emprunter aux voisins pour subvenir à mes besoins. Tu ne sais rien du milieu duquel je viens. J'ai bien vu chorus line et je me rappelle de la chanson « Des fesses et des tétons ». Mais ce qui m'étonne, c'est que si ça fonctionne de cette façon, on se demande pourquoi tu n'as pas de travail. Espèce de con. Gros con. Allez, calme-toi. C'est une situation difficile, mais moi, je te comprends. Ça ne suffit pas, figure-toi. Non, personne n'imagine ce que j'ai pu endurer pendant mon audition d'hier. Je m'essoufflais sur scène et le directeur artistique discutait de la couleur des murs de ses chiottes avec son décorateur. C'est un côté comique, tu ne trouves pas ? Madonna ! Mais, mais, elle ne te sauve pas ! Madonna, attends, attends ! Tu pourrais me dire quelle mouche l'a piquée ? Paul, c'est une femme, tu comprends ? Il n'y a pas de mode d'emploi. Madonna, t'y connais. C'est trop tard. Je me suis tapé tout le queen sous la pluie. Les producteurs sont bienvenus de France et pourtant ils n'étaient pas en retard, eux. Ils auditionnent les chanteurs. Désolée. Mais, on ne s'occupe pas des pas pour l'instant, on veut juste voir comment vous bougez. Ok, vous reprenez les cœurs au début de la chanson, les filles. Envoyez Playbag ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Stop ! Arrêtez ! Dégagez de la scène ! Ok, tout le monde attend dans les coulisses ! Sauf cette fille en blanc ! Oui, vous, restez ! Est-ce que vous vous présentez professionnellement pour la première fois ? Non, pourquoi ? Ça m'arrive souvent. Et vous vous comportez toujours de cette manière ? Quel est votre nom ? Madonna. Madonna, comment ? Juste Madonna, c'est tout. Mais chérie, tous les gens ont un nom de famille. Est-ce que Madonna, Madonna vous plairait ? Madonna, ça nous gira très bien. Excusez-nous une minute. Ce serait une vraie vision tridimensionnelle. As-tu vu sa façon de bouger ? Un animal prédateur sensuel, féline, j'adore. Mais les petits pas de danse, rigards. Bon, faut qu'on travaille un petit peu la voix et le travail de scène, mais... Tu penses qu'elle serait intéressée ? Elle est affamée. Madonna, ça vous tente de passer à Paris ? Paris ? J'ai vu deux producteurs qui sont convaincus que je peux devenir la future star du disco. T'as horreur du disco. Et en plus, je voudrais quand même te rappeler que t'es danseuse classique. Ils me prennent comme chanteuse. Mais tu connais rien, hein ? L'autre jour, c'est toi qui me l'as dit. On ne s'improvise pas professionnel. Ils tiennent à me donner des cours. Ils disent que je suis bonne. Oui ? Oh, tu me fais rire. Ces types se sont foutus de toi. Et entre nous, Dieu sait ce qu'ils mijotent. Et puis, tu peux pas partir comme ça. T'as pensé à nous ? Qu'est-ce que je deviens, moi, là-dedans, hein ? Ils trouvent que je suis une artiste libérée. Madonna, tu as pensé à nous ? Tu veux que je reste et que j'oublie mes ambitions ? Je ne crois pas. Si je devais renoncer à ce que je suis, tu ne m'aimerais plus. Attends. Attends. Reste là. Écoute, si en vérité, tu ne ressens rien pour moi, et au moins le courage de me dire en face. Tu es sans doute l'homme le plus adorable, Paul. Et j'ai horreur de te faire souffrir. Mais je dois penser à ma carrière. Et si tu me méprises pour ça, j'en suis vraiment désolée. T'es une belle carce. Et rien n'excusera ce que tu as fait. Ah ! Attention devant, attention ! Mais tout ce qu'il y a ! De quoi est-ce que j'ai l'air là-dedans ? Tu es magnifique, on dirait Don Asommer C'est normal le trac le soir de la première Non, écoute Pierre, c'est pas un show, c'est une foire aux monstres Il y a des imbéciles heureux là-dedans, des banquiers bedonnants Qui n'ont aucune idée de la musique qu'on passe aujourd'hui Tout ce que ces imbéciles souhaitent, c'est de te faire un rappel ce soir Depuis deux mois, on dépense une fortune pour ta promotion Alors ce soir, attention, tu n'as pas le droit de faire un billet Laissez-moi faire comme je le souhaite Dans mon style, votre ouverture est trop cliché Justement, ces gens raffolent de ça, ils adorent les clichés Ça leur rappelle de bons souvenirs Alors surtout, ne change rien C'est compris ? Tu commences à chanter sur scène Et au-dessus de toi, il y a un seul projecteur qui t'illumine Comme si c'était l'âme de ton amant perdue Voilà, ça c'est la classe de Donna Summer Qu'est-ce que tu comprends ? Je ne suis pas votre chère, Donna Summer Tu y vas dans cinq minutes et ne sois pas en retard Je t'assure que tu es magnifique Hubert Bonsoir Je tiens à vous remercier de votre présence ici ce soir Et je tiens également à vous remercier pour votre patience Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Nous sommes très fiers de vous présenter ce soir La nouvelle diva du disco Madonna Alors, on voit personne Mais enfin, où est-elle ? Il n'y a rien Bon, je vais aller voir ce qu'elle fabrique Quand j'étais dans le disco Just like any other night I was taking a chance for romance I was feeling all right The lights were flashing and spinning And the crowd wheeling back the floor The music just stopped And we all lose his way As he walked in through the door Come on, strong Stretch your stuff Ooh, baby I just can't get enough And I do And do your thing Feel the music Let your body sing Come on Now the way moves his sexy body Got the girls in a terrible thing I had to dance with him While the night is still young Mais qu'est-ce que vous faites ? Démissionne Démissionne Au revoir Paul ? Paul, ouvre-moi Paul, ouvre-moi Paul, ouvre-moi 2G Paul, ouvre-moi Paul, ouvre-moi madonna qu'est-ce que tu fiches là ? quand j'ai vu que la plaque était en bas elle a pris un coup elle est cassée depuis le jour où t'es partie tu m'as tellement manqué T'es rentrée de Paris depuis longtemps ? Il y a deux heures, les producteurs du show en question m'ont eu en beauté. Ce qui te promettait mon émerveil. Oh, écoute, j'ai aucune envie d'en parler maintenant. Tout ce qui m'intéresse, c'est toi, moi, le groupe et la musique. Puisque ça t'intéresse, Stu et moi, on a trouvé un terrain d'entente. On a même engagé une petite chanteuse. Elle va bien coller. C'est étonnant. C'est Stu qui voulait cette fille. Ça va ? J'ai une grippe. Faut rentrer, viens, moi je me gêne aussi. Non, 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 pas si vite. Tu crois que tu vas pouvoir débarquer ici comme si rien ne s'était passé ? Je t'en prie, sois pas si dur. Bon, d'accord, j'ai fait des erreurs, mais personne n'est parfait. Sur ce point, tu as complètement raison. On peut dire que je t'aimais aveuglément à l'époque et toi, toi, tu as joué avec moi. Tu m'as largué comme une vieille chaussette. Ok, ok, je reconnais que j'ai fait une bêtise en partant, mais je m'en suis mordu les doigts. Je te jure que je recommencerai pas. Je te demande de pardonner. Désolé. J'ai pas envie de me refaire avoir. Je suis pas du tout revenue pour squatter chez vous en dépannage. Je veux plus qu'on se quitte. Non, écoute, je crois que... J'ai envie de te faire l'amour. Ici. Maintenant. Madonna, non, arrête ça. J'ai au moins 30 nœuds de fièvre ce soir. Il pleut, j'ai froid et je suis trompé jusqu'aux orteils. Je t'ai pas manqué un peu ? T'es aussi musicienne ? Non, je gratouille, c'est tout. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, 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 je veux pas me ridiculiser, tiens. Eh, tu vois, tu veux surtout pas prendre de risques. Viens un peu par là. Prends le médiator. Je vais te donner le rythme. Et moi, je m'occupe des cordes. Attends, on y va. Bien. Elle est quoi ? Excellent. D'accord. Wow ! T'as une très jolie voix, tes deux. Ils ont du bol, les musiciens. Ils peuvent passer d'un total anonymat à la gloire. en moins de temps qu'il faut pour le dire. Jamais un danseur ne pourra connaître le succès aussi vite. Une minute, papillon. Je vois où tu veux en venir. Alors fais une croix là-dessus. Une chanteuse, c'est bien suffisant. Et si tout marchera jamais. Inutile d'insister. Ok. Tu suis le rythme et tu chantes en même temps. Tout ce qui compte, c'est le tempo, d'accord ? Et puis tu sors tout ce que tu as. D'accord. Écoute. Ok, ça y est, je me tiens. Merci. Tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça ira. T'es gentille. Il y a un mois qu'on répète sans arrêt et elle est toujours à côté de la plaque. Oh, elle va s'en sortir, t'inquiète pas. Et si tu veux, je pourrais peut-être bosser avec elle demain, histoire d'améliorer un petit peu son jus de scène pour vendredi. Faut qu'on travaille sa voix plusieurs semaines. Surtout, dis-lui de contrôler son tic. Quand elle balance ses cheveux, ça me rend dingue. T'as aucun souci à te faire de ce côté. Je me charge de Kelsey. Quand tu seras sur scène, secoues encore plus ta belle crinière blonde. Comme ça ? Ah, oui. Les gars sont fous quand tu fais ça, particulièrement Paul. Et je sens que ta petite robe va faire fureur chez les rockeurs. Ah ! Il commence à être assez tard. Si on répétait ? T'as pas besoin de ça, Kelsey. Paul se mine pour rien. Et puis les obsédés de la technique tuent le style. On leur dira qu'on a répété pendant des heures. Il sera content. Et on pourra garder notre secret. Oui, entre filles, il faut toujours s'entraider. Salut à tous. Nous sommes le Breakfast Club. 1, 2, 3, 4. Que si. Qu'est-ce que tu fais ? Je la remplace T'es folle Arrête, je n'ai aucune envie que ma copine se donne un spectacle à moitié à poil Regarde-moi mon bris, chéri Il va nous rapporter une vraie fortune Fais-moi confiance 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 Je me produis ce soir au lit palace à 21h Si vous voulez savoir ce que je vaux réellement, venez me voir sur scène J'adore la bouffe chinoise Bye bye Brad C'était mon déjeuner, c'était mon déjeuner Et moi, je veux dire, j'aimagine, j'est mon déjeuner, c'est mon déjeuner, c'est mon déjeuner, j'est moi j'ai où tout le temps à coût, j'ai une autre chanson tout à l'heure Prenez place, détendez-vous et profitez du spectacle. Elle est bien meilleure que sur chaque cassette. Ouais. Tu tues tes cordes vocales à ce régime-là, tu sais ? Est-ce que tu entraînes ta voix ? Oui, je monte sur scène cinq fois par semaine. C'est bien ce que je craignais. Miss Chikone souhaiterait un thé, s'il vous plaît. C'est un bar, ma chérie, on sert de la bière. Un thé au citron de préférence. Et je ne suis pas votre chérie. Mais Madame Barbone, est-ce que c'est clair ? Alors, qu'est-ce que vous dites du show ? Il n'y a que des nouvelles chansons. J'écris presque tout moi-même. Bien, premièrement, il va falloir ménager votre voix ou vous allez la perdre. À partir de maintenant, vous boirez un thé au miel avant chaque concert et un thé au citron après le show. Et laissez tomber cette bande de guignols. Moi, je travaille uniquement avec des musiciens professionnels. Ça fait cent dollars, Madame Barbone. Et considérez que vous avez une chance immense que Mademoiselle passe chanter dans ce trou à ras. Ouais. Au revoir, on a à parler. T'es au citron compris ? La lucarne du couloir est brisée. Vous violez la loi. Mon cousin travaille dans le bureau du maire. Je vous en donne 65 sans caution. Plus vous serez long à vous décider, plus le prix risque de baisser. Dites à votre cousin et au maire d'aller se faire voir. Je loue 90 dollars et j'ai trois autres personnes. D'accord, j'ai dû me tromper avec les cousins que j'ai. Ici, on ne fait pas la bringue, on ne fume pas de drogue, et je ne tolère aucune bête. Mademoiselle Tchikone se prépare à devenir religieuse, Monsieur Estes. Je te paierai 100 dollars par semaine. En échange de quoi, tu vas travailler pour moi à plein temps. Tu commences ton boulot dès lundi. Tu seras ma femme de ménage. Quoi ? Relax, tu ne t'es pas tuée à l'ouvrage aujourd'hui. J'adore ta bibliothèque. Je ne t'empêche pas de lire, mais je tiens à ce que tu fasses d'abord ton travail. D'accord ? Hé, on est vendredi soir. C'est le moment de s'éclater. Sors avec moi. Ça ne te dit pas de t'amuser ? Quand j'ai enfin un moment de libre, je reste là. J'ai besoin de calme et de tranquillité. Je ne tiens pas à ce que quelqu'un me distrait. Mais toi, tu as fini, alors profites-en. Je terminerai le ménage. Passe un bon week-end. Où tu vas ce soir ? Je ne sais pas encore. Sûrement en boîte. La danséteria est sympa, je n'y suis pas allée depuis des siècles. Écoute, je commanderai sans doute une pizza pour le dîner. Si ça te tente, tu peux rester. Moi, ce qui me branche, c'est le funky de la rue, tu vois. C'est la musique blague qu'on passe dans les clubs. Non, la musique de la rue, ça ne rapporte pas. Et tu peux être riche. J'aimerais que tu écrives des chansons du genre rock commercial comme Pat Benatar. On fait un disque de démonstration, on met ton nom dessus et ça va marcher. J'ai déjà réfléchi avec Brad aux gens qu'on prendrait. Rien que des bons musiciens. J'ai un pote-batteur, Tom Healer. On n'utilise que des pros, pas des potes. Mais il arrive de Détroit et il est bourré de talent. Fais-moi confiance, Camille. Il a été un des premiers à me faire la cour. Et tu n'as pas couché avec lui par hasard ? Oh, bien sûr que non. Entre nous, c'était platonique. Quoi ? Tu crois que je m'envoie en l'air avec tout le monde ? Ils sont chouettes, mais celui qui est à la batterie, tu l'as trouvé où ? Oh, Fly, j'étais sûre que tu craquerais. J'ai dû faire jouer mes relations pour l'obtenir, celui-là. Mais je te jure qu'il en vaut la peine. Et moi, je trouve qu'il craint. Il n'arrive pas à la cheville de Tom dont je t'ai parlé. Il a fait une tournée européenne pendant un an. Il revient juste de son voyage à Paris. Tu avais dit Détroit ? Je t'en prie, Camille. Je ne veux pas de coucherie dans mon groupe, OK ? Il suffirait que j'apprenne qu'un des mecs a couché avec toi pour que je le renvoie immédiatement. Et je ne ferai pas de cadeau. C'est moi qui finance ce groupe. Donc tout le monde doit se plier à les exigences. C'est clair. Fly ! Bel engin. Tu m'emmènes faire un tour ? Oui, je vois. Le type avec les cheveux roses, Robbie. Tu as joué avec lui, tu ne te souviens pas ? Il était vraiment bizarre, ce gars. Et le jour où il s'est pointé avec ses nattes ? Ah ouais ? OK, si on répétait un peu. Allez, on y va. Allez, tout le monde en scène. Je ne m'entends pas chanter, là, avec le boucan que tu fais. De la batterie, ce n'est pas du boucan. Un, deux, trois, quatre. Non, mais il le fait exprès. Je ne peux pas me concentrer. Tu as décidé d'être nulle ou quoi ? Mets-la en veilleux. Je ne comprends pas ce qui t'arrive, Flyne. Où est ta rythmique d'enfer ? Oh, tu ne t'en plaignais pas hier un soir. Flyne, j'aimerais te voir. Et tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Un conseil au gars de la bande. Si vous tenez à votre job, gardez votre attention pour la musique, votre bouche sur le micro et surtout la braguette fermée. Je suis dans mon bureau. Maintenant, il faut trouver un nouveau batteur avant ce soir. Inutile. Écoute-le jouer. C'est à tomber par terre. Je ne veux pas. Montre-lui, Tom. S'il vit avec toi, il a 24 heures pour trouver un autre lit où je lui donne congé. Et surtout, ne me refais plus jamais un coup pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Camille, je suis malade, je te saigne. Madonna, où es-tu ? Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas, j'ai la figure qui a doublé le volume, c'est ma dent de trichesse. D'accord, chérie, allonge-toi, essaie de te calmer. Tu as sûrement une dent infectée. Je suis monstrueuse. J'arrive chez toi tout de suite. Le temps d'appeler le dentiste et je t'emmène chez lui. Tu verras, il est bien. J'ai peur, Camille. Je me dépêche. Voilà, on est arrivés chez Camille, c'est fini. Oui, l'effet d'anesthésie face à tes nuits. Quand j'étais petite et malade, ma maman me préparait des toasts et du thé avec du miel. Exactement comme toi. Des toasts en moins. Évite de parler trop. Je t'apporte de la glace. Non, reste. Ma mère me manque. Tu ne m'as jamais parlé de ta mère avant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand est-ce que tu rentres à la maison? Ah, pas tout de suite, chérie. Et pendant mon absence, tu sais qu'il faudra que tu t'occupes de ton papa et de tes frères. Rappelle-toi que tu portes mon nom, Madonna. C'est pour ça que tu es une petite fille très spéciale. Je ne veux plus que tu sois malade. J'ai envie que tu viennes t'amuser avec moi. Bon, il est temps de la laisser se reposer. Allez, donc, vous promenez. Allez. Va avec tes frères, ma chérie. D'accord. T'es gentille. Je t'aime fort. Je t'adore, Noni. Le premier qui arrive à l'ascenseur. Ouais ! Ouais ! Maman ! Maman ! Par cette extrême auction, puisse le Seigneur dans son infini désirécan te recevoir en son royaume. Pourquoi il parle à maman puisqu'elle dort ? Je suis là. T'inquiète pas. Sous-titrage ST' 501 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 Je m'appelle Madonna. Mais qu'est-ce que tu fais ? Don't you know how to get into it ? It's all you've got to know. You're feeling sure tonight. It's a night that you can't breathe. Don't worry. It's time to open up your door. It's all you've got to know. You're feeling sure tonight. It's a night that you can't breathe. It's time to open up your door. J'ai un pote. Jerome Kirkland, la Warner Record. S'il voyait ça, ça l'exploserait. Appelle-le tout de suite pour qu'il en profite. Il est à l'hôpital, on vient de l'opérer du cœur. Mais vissé au plus mal. C'est comme ça que j'aime les hommes. Écoute, Madonna. Il vaut mieux garder ses distances si on bosse ensemble. Alors tu crois en moi ? Mais on a d'abord un petit problème à régler. Tu as un manager alors que j'aime bosser tout seul. Je décide de tout, c'est pour ça que moi je suis producteur. Et si t'es pas d'accord, c'est même pas la peine de signer avec moi. D'accord, on l'a. Non, j'aime pas, je voudrais qu'on la refasse. Arrête tous les heures sub si tu veux reprendre à demain. Je trouve que la prise 4 est meilleure, non ? J'en ai marre de toujours attendre demain et plus que marre de vos excuses à la noix. Bon, ça te reprend ? Je ne veux plus me reposer sur toi. J'ai tout misé sur ta carrière. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour toi ? Notre belle collaboration touche à sa fin. Si tu y tiens, je veux bien qu'on rediscute du genre de chanson qui te conviendrait mieux. Mais c'est pas la peine de te mettre hors de toi. On a dépassé le stade de la discussion, Camille. Ma compagnie se trouve pratiquement au bord de la faillite parce que j'ai dépensé une fortune pour te promouvoir. Alors si tu crois que tu vas me claquer la porte au nez... Regarde-moi ! Tu es ingrate ! Est-ce que je peux savoir où tu vas ? Il faut toujours que ce soit toi qui parte la première. Je comprends pas, là. Dès que les gens deviennent trop proches de toi, tu t'arranges pour couper les ponts parce que tu as peur qu'ils comprennent qui tu es. Non, tu te trompes, Camille. Moi, je te parle business, je regrette, mais t'as plus les moyens de me contenter. Oui, alors dis-moi qui le pourrait. J'essaie d'avancer grâce aux gens qui peuvent m'aider. Si on ne peut plus rien pour moi, je m'en vais. J'aime pas régresser. Tu es vraiment une égoïste. Il n'y a pas le moindre sentiment tendre au fond de toi. Je me tire, salut. Est-ce que c'est depuis la mort de ta mère ? Tu as eu tellement de mal qu'aujourd'hui, tu préfères ne rien ressentir. Tu es toujours sous contrat. Si tu pars, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je te coupe les vivres. Tu n'auras plus d'appartements, plus d'argent pour payer les musiciens, plus rien. Jérôme. Vous devez être Madonna. Je vous trouve assez en forme aujourd'hui, Jérôme. C'est Monsieur Kirkland, jeune fille. Et je ne suis pas du tout en forme. Alors, il paraît que ta musique se joue dans tous les clubs ? Oui, ça se passe dans toute la ville, à la Densteria, au Luke Star... Au Studio 54. Oui. Entre nous, le public de Iowa se fiche que Mademoiselle Madonna se joue au Studio 54. Tiens, approche-toi ici. Vous devriez assister à un de ces concerts, Monsieur Kirkland. Elle déménage. C'est stupéfiant de la voir en public. Ce serait un clip génial pour MTV. On nous rebat les oreilles avec ces clips. Il n'y a que la vidéo qui compte. Et qu'est-ce que je sais, moi, sur MTV ? La télévision me donne la migraine. C'est le milieu des hommes, cette jungle. Bruce Springsteen, police... Comment est-ce que tu espères t'en sortir ? On me distingue encore mieux au milieu des garçons. J'espère pour toi que ça va nous rapporter gros. Laissez-moi faire et je vous promets que vous ne serez pas des filles du voyage ! Non ! Non, non, alors... Alors, t'évites de me tuer avant le départ, hein ? Oh, vous ne le regretterez pas ! New York, 1983. Je ne suis pas sur la couverture ? Dis-moi, je suis si laide que Kirtland a eu honte de montrer mon visage sur l'affiche ? Comment tu as pu prendre cette décision sans me consulter ? Calme-toi, ce n'est pas ma décision. Le problème, c'est qu'on te prend pour une noire à la radio. Et alors ? C'est un compliment. Je ne vois pas où est le problème. La maison de disques est sur ses gardes. Tant que tu n'as pas fait un hit, ils ne veulent pas prévenir que tu es blanche. Écoute, Mitch, j'ai bossé là-dessus depuis maintenant neuf mois. Je crois que je mérite d'avoir mon visage là-dessus pour que tout le monde sache que c'est moi. Je te promets qu'il y aura ton visage, et tout le reste, si tu veux, sur le prochain, mais je veux qu'on travaille. Alors, pour l'instant, dis-moi ce que tu nous as écrit. Ça ! Ça s'appelle Like a Virgin, et je l'ai écrit il y a quelques années, comme une balade. Hé, c'est pas une blague ? Je veux une chanson qui me propulse au top. Il va falloir t'habituer à la solitude, Madonna. Tu portes mon nom, chérie, et ça fait de toi quelqu'un de très spécial. J'aimerais que tu sois là, papa. Tu sais, moi aussi j'ai pensé à toi aujourd'hui. Tu crois que... maman serait fière de moi ce soir ? J'en suis sûr, chérie. Madonna, je sais que tu vas être à la hauteur. Merci, je te l'avais. Tu me manques, Manny. Dis-moi bonne chance, d'accord ? Bonne chance. Like a Virgin s'est vendu à 3,5 millions d'exemplaires, caracolant pendant 12 semaines en tête des hits parades. En 9 ans, Madonna a gagné 190 millions de dollars et représente la plus grosse réussite commerciale de toute l'histoire du disque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...